Ici Céline Gallipot. Un avant-goût du déconfinement. New York revit entre espoir et anxiété. Et au Québec, à quoi ressembleront les festivals cet été? Loin des regards, une autre crise du logement dans les communautés autochtones. Ce soir, au Téléjournal. Le plan de ré-open la ville est pré-mature. Une fois que les gens se sont vaccinés, je sens que c'est le même endroit que nous savions. C'est plus dans un festival! Ceux qui désireront faire des spectacles à l'extérieur devront soumettre leurs plans. Il reste 40 billets sur les 11 000. Puis ça annonce un bel été mal rétri. On a le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel, enfin. On est en crise du logement depuis toujours. On s'attend trop tôt! Peu importe qui qu'on est, si on n'a pas la capacité de payer, l'institution financière va refuser de vous financer. Je trouve que ça n'a pas d'allure de penser que c'est au gouvernement de nous fournir des logements. Bonsoir, mesdames, messieurs. Est-ce que c'est ce qui nous attend cet été? En tout cas, après avoir été l'épicentre de la pandémie aux États-Unis et 33 000 morts plus tard, la ville de New York commence à revivre. Depuis ce matin, les magasins, les restaurants, les théâtres n'ont plus de limite de clients. Le port du masque n'est plus obligatoire non plus après deux doses. De Brooklyn à Central Park, en passant par Times Square, la grosse pomme reprend ses couleurs avec un peu d'anxiété dans l'air. Le reportage sur place d'Annick Béraud. New York retrouve son rythme. Pas à pas. Libérés, un peu plus aujourd'hui, du carcan sanitaire mis en place contre la COVID-19. De nombreux établissements n'ont plus à restreindre leur capacité d'accueil. Pour des résidents comme celui-ci à Brooklyn, c'est encourageant. Ça nous aidera, dit-il, à sortir de notre tanière. Et c'est une lueur d'espoir pour ce petit théâtre où se joue la doyenne des pièces nuées.